Le marché de l'automobile au Maroc Chers actionnaires, bonjour. Le marché de l'automobile au Maroc a été stable sur le premier semestre 2017. C'est une performance relativement correcte au vu du fait que le premier semestre 2016 avait été dopé par le salon de l'automobile. Dans ce contexte, Seat a su maintenir sa position et livrer une nouvelle fois presque 1000 véhicules sur les six premiers mois de l'année. Ceci notamment grâce au relancement de la Seat Leon et aussi à l'arrivée du premier SUV, le Seat ATK, qui est encore disponible en quantité limitée. L'ATK, qui a été victime de son succès international, a limité temporairement la capacité des usines à servir la totalité des commandes placées par les différents marchés. Pour Honda par contre, les ventes sont en recul de 140 véhicules par rapport à l'année dernière, à cause notamment d'une gamme plus étroite, de l'absence du salon, mais aussi de l'augmentation du prix constructeur sur les modèles phares, le CRV et la Jazz. En conclusion, et malgré l'augmentation du taux de marge brute consolidée de 2 points à 17%, le montant de la marge brute en DIRAM s'est rétracté de 7% par rapport à l'année dernière, et est donc en deçà de notre budget prévisionnel. Nous travaillons pour attraper ce retard sur le deuxième semestre de l'année, et espérons finir 2017 au moins en progression par rapport à 2016. Chers actionnaires, je vous remercie et vous donne donc rendez-vous à la fin de l'année. Sous-titrage Société Radio-Canada